On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis ravi, comme d'habitude, de vous retrouver. Voici mon grand retour parmi vous dans le make-up. Donc oui, me revoilà pour faire du make-up. De base, je me suis fait connaître via du make-up. J'ai dévié sur de la déco, j'ai dévié sur plein de choses. Et là, je me suis dit que le make-up manquait un petit peu. Donc je me suis redit, redit, redit qu'il fallait absolument que je vous refasse du make-up. Donc aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente, je pense, en termes de make-up. Parce que ça ne sera pas non un teint parfait, non comment faire un liner, non comment mettre du mascara ou autre. Mais j'avais envie de le reproduire tout simplement parce que je suis fan de l'artiste que je vais recréer. Donc comme le titre l'indique, je vais reproduire à ma sauce le make-up de Lady Gaga. Alors je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran. De toute façon, je vous mettrai une photo pour le moment que je parle pour que vous puissiez voir. Au meet-gallon, 2009. Ouais, moi je dis meet, et alors j'ai envie de dire meet. Bref, là, the soirée que tout le monde veut aller, les stars et tout, ils avaient toutes des looks un peu improbables. Personnellement, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu et quel est pour vous le look le plus horrible. Alors à mon sens, je trouve que le look le plus dé... Enfin, voilà. C'était le look de Katy Perry. Voilà, avec le chandelier là. Et puis après, elle avait un gros hamburger. Enfin, je ne sais pas. Je trouve qu'au bout d'un moment, Katy Perry, tu fatigues un peu. Alors Lady Gaga, on ne peut pas dire qu'elle est mieux non plus. Mais bon. Donc voilà, dans tout cas, je vais le refaire à ma sauce. Bien entendu, je ne vais pas me reproduire le rouge à lèvres très très flashy sur mes lèvres. Pas du tout. Je vais le faire vraiment à ma sauce. Ce que j'ai réalisé, moi, de mon côté, c'est qu'en fait, j'ai acheté chez Action du papier cartonné un peu or. Et du coup, j'ai reproduit, entre guillemets, les cils comme ceux-ci que j'ai collés sur une plaquette en papier. Et ça va me permettre à chaque fois d'avoir ma petite ligne directive pour pouvoir coller ça sur mes cils. J'ai également acheté des strass. Alors, je ne suis pas du tout strass de base. Je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas trop mon délire. Mais bon, je me suis dit, elle en a trois. Bon, trois, ça peut passer. Et j'ai acheté chez Tarte plein de petits produits. Donc, j'ai acheté le mascara, j'ai acheté la palette, j'ai acheté le concealer et j'ai acheté le gel scintillant glitter. Et alors ça, je vais m'en foutre partout, surtout au niveau de l'highlighter. Enfin voilà, j'ai mon idée en tête un peu de ce que je veux faire en make-up. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti, let's go pour la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je me suis déjà hydraté la peau. Là, je prends mon baume Carmex et je me bodyjeune les lèvres. Alors ensuite, j'ai acheté la base de chez Fenty Beauty. Et c'est la soft matte. Apparemment, elle est géniale et tout. Donc écoutez, je me suis dit qu'on allait la tester ensemble. Alors, il paraît qu'elle a un effet matte, qu'elle resserre les pores et qu'elle a un effet un peu velours. Alors écoutez, je vous dirai ce qu'il en est. Mais on va dire que ma peau en ce moment n'est pas trop dégueulasse. Donc du coup, on en profite. Donc oui, le maquillage que je vais faire, ce n'est pas un maquillage de tous les jours. Je me répète, mais je préfère le dire parce que des fois, Ah non, mais tu sors comme ça ? Non, je ne sors pas comme ça les gars, calmez-vous. Pas du tout. Là, je vais appliquer le correcteur de chez Tarte. J'ai un peu de mal à parler quand même, je trouve. Le Shape Tape. Et je vais appliquer le Double Wear de chez Estée Lauder. Moi, j'utilise le fond de teint Estée Lauder en fait, un peu comme un contouring. Mais en fait, je vais tout mélanger, vous allez voir. Moi, je le fais comme ça. Donc je mets un petit peu de fond de teint un peu partout. Donc c'est un système de petite pression. Donc le fond de teint est un peu plus foncé que ma carnation. Comme je dis souvent quand je fais du make-up en vidéo, je triche toujours. Je me fonce beaucoup plus le teint. Voilà, je pense que c'est assez estompé. Ensuite, je prends mon correcteur. Donc c'est quand même un gros embout, donc c'est plutôt pas mal. Et je ne vais pas en mettre beaucoup parce que je sais qu'il est méga courant. Et pour ça, je vais tester une nouvelle Beauty Blender que j'avais reçue. Vous pouvez foutre votre doigt dedans. Voilà, donc j'ai envie de vous dire. En même temps, c'est un mélange de crash test un peu chelou. Je l'humidifie avec un peu de fixateur. J'ai remarqué que les correcteurs tartes et tout, c'est mieux de l'estomper à l'éponge. Donc on va voir ça. Pour les personnes qui me demandent, j'ai pris la teinte 20B Light. Je ne suis pas très très fan de ce truc-là. Pareil, moi je vois beaucoup de personnes qui utilisent le correcteur en base de fard à paupières. Alors vous pouvez, ça m'arrive de le faire. Mais ça a tendance à migrer un peu dans les plis. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre une vraie base de fard à paupières. Je vais me poudrer avec la poudre de chez MAC, la Mineralize Kim Finish en Medium Plus. On est vraiment sur une poudre assez fine. Parce que vu, j'ai quand même bien me plâtré. Et ensuite, on va passer au contouring. Donc pour ça, j'ai acheté la palette Tarte, donc la Mini. Et en fait, dans la Mini, vous avez trois couleurs. Donc trois magnifiques couleurs. Vraiment, je ne sais pas si on va bien les voir. Mais elles sont magnifiques. Vous avez Glim, Burst et Giselle. Et ça va nous permettre de venir un petit peu structurer le teint avec un highlighter. Donc ça peut être pas mal. En plus, vous avez un petit miroir. Donc je trouve ça hyper pratique. Donc pour ça, je vais prendre la couleur la plus foncée, juste ici. Et ça m'a l'air hyper pigmenté, ce truc. Oulala, oui, 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 oui. Ça m'a l'air même bien, 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 bien foncé. C'est hyper pigmenté. Alors, je n'ai pas forcément envie de trop décoiffer. J'ai essayé de me faire une coupe à peu près potable. Ensuite, moi, j'aime bien venir un peu au niveau de mon nez. Parce que j'ai un gros nez. Alors, on essaye de tricher un petit peu. Moi, je vais me faire un trait noir au niveau du bas. Mais je ne veux pas me faire un trait noir au niveau du haut. Juste un ras de cils que je vais faire fumer avec un effet un peu mouillé sur la paupière. C'est mon... C'est mon insprit du moment. Moi, j'ai pris des fossiles parce qu'on n'a pas trop le choix pour ce genre de thème. Donc, il y a une paire de fossiles de chez Primark. Non, deux paires de fossiles de chez Primark. Un spécial Disney, je crois. Un truc comme ça. Et j'ai quand même repris une paire de fossiles Mac exprès. Je vais prendre ma petite palette de chez Martin Cosmetic. Je suis en amour sur cette palette. Et en fait, je vais aussi m'en servir pour le miroir qui est dégueulasse d'ailleurs. Et je vais prendre le fard à paupières Jacqueline. Et le fard à paupières Jacqueline. Je vais venir le mettre sur la paupière mobile. Hop, je vais quand même venir structurer un peu mon regard. Parce que moi, je vais juste mettre de la paillette, comment on va dire que... Donc, je vais prendre le fard Thérèse pour venir structurer un petit peu mon regard. Alors, je n'ai pas retrouvé mon liner liquide noir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Alors, est-ce qu'il y a du noir dans sa palette ? Mais oui ! On va rester sur sa palette Martine. Et on va prendre le fard à paupières Brigitte. C'est un fard à paupières noir. Voilà. Là, je viens de le faire... Voyez comment ça rehausse complètement le... Ça rehausse plutôt bien l'œil. Là, ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais juste venir flouter un peu en dessous. Pour avoir quelque chose d'un peu flou. Alors, je fais très attention quand je me maquille les yeux parce que je pleure facilement. J'ai l'œil qui pleure facilement et alors après, c'est mort pour le make-up. Alors, du coup, je n'ai pas forcément trouvé de blanc. Mais je vais faire un mélange avec mon correcteur et un fard à paupières un peu... Je ne dirais pas blanc, 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 mais qui est quand même clair. Donc, pour ça, je vais prendre le mascara, le Light Camerolage 4 en 1. On l'adore. Le packaging, ma foi, est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Et c'est parti. Let's go. On applique le mascara. Donc, automatiquement, ça n'a pas le même impact sur un homme que sur une femme. On ne va pas se mentir. Alors, là, je vais venir colorer. Et mes cils du bas, mais que les pointes pour ne pas enlever le blanc que j'ai mis en dessous. Je pense que j'ai envie de coller cela, mais vers le bas. Tu vois, un peu comme ça. Donc, là, moi, je les colle avec la colle Huda Beauty, la noire. Elle est topissime parce qu'elles se font plutôt bien. Elle est rapide, elle sèche vide, donc c'est top. Donc, là, je m'approche un peu du miroir afin de ne pas faire de connerie. On a un, ça me fait un regard un peu perdu. On aime beaucoup. De toute façon, voilà. Alors, lui, c'est collé nickel. Il y en a toujours un qui colle mieux que l'autre. On adore parce que le fait de rien avoir en bas, ça me fait genre... Ça me fait genre un regard un peu paumé, un peu perdu, un peu bien bonjour chez vous, tu vois. Les cils de chez MAC, ce sont les 70, au cas où, si vous me demandez, s'il vous intéresse. Faux cils m'ont coûté 1,60 €. Chez Primark, les gars, 1,60 €. J'ai l'air tellement pas crédible quand je parle comme ça. Alors, là, pour moi, il y a encore un effet un peu arrondi, donc je vais venir remettre encore une paire de fossiles. Je vais venir remettre une deuxième paire de fossiles parce que je suis un foufou, quoi. Maintenant, je prends ma petite oeuvre ici que j'ai fait en mode découpage. Et je vais commencer à coller. Alors, c'est là où je prie pour que ça fonctionne, ce que je suis en train de faire. Voilà. Déjà, un. Pour le coup, pour les deux autres, on va les faire maintenant. J'aurais peut-être dû mettre l'highlighter avant. Et regardez-moi ça. Oh là là. Ouh là 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 là. C'est vraiment très beau. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Ensuite, c'est reparti. Let's go. Bon, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Donc là, j'ai posé les cils du haut, les cils du bas. Ça représente plutôt bien le make-up, je trouve. Après, ce n'est pas exactement à l'identique parce que le but, ce n'est pas de faire du copier-coller. Je l'ai refait un peu à ma sauce comme je vous ai dit. Et en fait, j'ai dit, regarde, regarde, il a du strass sur le dessus de la, de la, comme ça. Ça marche. Alors, je suis assez choqué parce que ça reste du strass de chez Action. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, écoutez, on ne va pas se plaindre. En fait, j'ai des petites bandes de strass comme ça que vous collez. Alors, je vais dessiner mes sourcils avec un feutre donc de chez MAC. Et en fait, ça me permet de faire du cils à cils. Pour les lèvres, je vais juste venir mettre du gloss. Ce sera largement suffisant. Parce que je ne veux pas les lèvres roses. Je vais me mettre un petit peu d'highlighter au niveau du nez. Parce que quand même, l'highlighter, c'est un petit peu la base. Je vais prendre ma palette Tarte et je vais venir mettre le Glim. Ouh là 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 là. On a le sort. Bon, les amis, écoutez, je pense que ce make-up est terminé. Je pense que c'est exactement un peu le style que je voulais faire. Alors, je ne réalise jamais ce genre de make-up. Ce n'est jamais trop mon délire. Mais pour le coup, pour une fois, j'avais envie de faire quelque chose d'assez sympa et un peu différent sur ma chaîne. Donc, je ne sais pas du tout comment ça rend en réalité. Parce qu'en vrai, moi, j'aime beaucoup en me regardant comme ça. Mais je ne sais absolument pas ce que ça rend à la caméra. Donc, je le verrai au moment du montage. En espérant que je ne sois pas déçu. En tout cas, voilà. De loin, j'ai l'impression que ça me fait un regard tombant. Mais en même temps, c'est tellement lourd que pour le coup, ce n'est vraiment pas évident. Il aurait fallu que je sois en mode comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce make-up. Est-ce que ça vous inspire ? Forcément, vous allez me dire que non. Parce que ce n'est pas forcément ce que vous faites pour aller au boulot ou aller chercher votre baguette. Dites-vous que c'est un make-up que j'avais envie de réaliser. Si vous avez vu un peu les inspirations de Lady Gaga, j'ai vraiment fait en fonction du look de Lady Gaga. Voilà. Le seul petit bémol, c'est que j'aurais peut-être dû faire les faux cils du bas or. Mais le noir, moi, sincèrement, ne me dérange absolument pas. Mais voilà, je l'ai un peu fait à ma sauce avec l'highlighter ici. Donc là, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais vous laisser. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à partager cette vidéo, à la liker à fond, à fond pour voir si ça vous a plu. Forcément, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas. Et encore en plus, de toute façon, je suis un mec avec de la barbe. Réaliser du make-up, ça va être une catastrophe de nos jours. Je ne comprends pas pourquoi tu te maquilles. Et je compte sur vous pour me mettre un maximum de commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous de toute façon tous les mercredis, tous les dimanches, à 18h sur ma chaîne. Sur ce, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous, bisous sur votre joujou. Et je vous souhaite de passer une belle soirée. Bisous, bisous, vous, chez vous. Sous-titrage ST' 501